alors on revient donc sur guild wars où on va sortir de fort rannick pour le casque je ne sais plus il me semblait que c'était un autre pnj qui donnait le casque mais un pnj errant et d'un seul coup je me dis il me semble que ça avait un lien à voir avec les iris rouge tu ces gens parce que sinon tu t'en sortiras jamais par contre évite le club berserker parce que c'est pas une idée géniale il ya trop de gens sur ta tête mec ouais trop de gens sur ta tête là mon pote donc au moins on peut voir l'effet de la résurrection 1 on va voir tout de suite non là c'était très très con dans celle combat en frénésie alors qu'il y avait cinq ou six mobs sur moi je dois avouer j'ai déjà eu des idées à la con mais celle là c'est quand même elle se pose là alors là on n'a pas de pénalité pour être mort mais si j'ai pas de conneries plus tard il y aura des pénalités à la mort genre une perte de pv temporaire ou jusqu'à la fin de la mission vous vous aurez une perte de pv et il faudra aller dans un avant poste puis revenir pour retrouver tous vos pv sans que c'est un truc comme ça oh mais ils sont combien là plusieurs c'est mob niveau 2 quoi ça rapporte rien d' xp ah mais c'est pas que citron quoi quand il y en a plus il y en a encore ça c'est un peu lourd dingue d'être obligé de tuer tous ces ennemis là bon par contre si le casque comme je le pense il faut farmer les iris il est clair que je vais pas pouvoir le faire avant très très longtemps donc je devrais faire ça off caméra est-ce que je peux éventuellement envisager d'arriver au bout de ces marécailleux là ou pas ça me plairait bien parce que là vu la quantité de mob qu'il y a je peux pas booster ma vitesse d'attaque en plus donc je suis obligé de les tuer à deux à l'heure vu que j'ai pas booster mes caractéristiques il faut littéralement un diplôme pour tuer qui que ce soit ah il a ramené trois poids du nom on 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 Bon j'avoue que pour l'instant Le côté envoûteur m'a pas été très utile Parce que certes c'est un heal Voilà Mais un heal qui me consomme de la mana Donc le heal de moi N'aurait certainement été plus efficace Clairement Bon toi tu es niveau 1 Tu vas pas faire un de vieux zo Bon Ma parole Et à part tuer des fleuves et cailloux Est-ce qu'on peut faire autre chose Oh merde J'ai encore 3 quoi Oh le truc relou Tiens on va se lier un peu On va un peu le faire un dot Le dot dure clairement pas assez longtemps Pour être efficace Il pourrait être ultra efficace Mais il faudrait qu'il dure beaucoup plus longtemps Là il dure pas du tout assez longtemps C'est pas du tout du tout du tout bon Bon y'a rien ici Y'a rien ici les enfants En fait j'explore Pour l'instant je fais rien de Je fais rien d'autre Ouais il va falloir que je trouve des iris rouges Et que je les farme Oh ça va être chiantissime ça Les fleuves et cailloux sont pas gros Donc on peut les côtoyer C'est le marécage berger Le marécaille berger là bas Il va me casser les bombes avec lui Alors j'aimerais bien monter là Il va falloir de nouveau esquiver Les 357 372 araignées Qui peuplent ces contrées Oh là oui Je pense que je vais me re-TP Au début de la zone Parce que là y'a rien d'autre ici Je veux dire Ouais ouais iris rouge Y'en a combien d'iris rouges J'espère qu'il y en a pas qu'un Parce que sinon je peux me pendre Je crois que je peux aller me pendre Dans mes souvenirs C'était genre 50 Qu'il en fallait Alors y'a une araignée Qui m'a suivi C'est bien C'est bien Pourtant, il va me sembler que le PNJ, que le PNJ pour le casque, il était là où j'étais juste avant. Du côté de l'endroit où j'ai tué tous les marécailleux. C'est parti. Peut-être que je tue le berger, là, quand même. Il ne va pas me faire emmerder. J'en ai un peu ma claque de tuer des marécailloux. Je ne vous le cache pas, mais le berger, il va me casser le moiseau. Ah, les araignées, elles ne m'ont pas lâché. Ah, ça, c'est intéressant. Je dois avouer que cette zone est particulièrement riche en bâches de tout genre. Ah, il me semblait que c'était par là, moi, qu'il était ce PNJ. C'est un endroit un peu caché. Peut-être qu'il n'est pas exactement là. Dès qu'il est ailleurs. Ouais, ouais, il me semble qu'il n'est pas là. Il ne semble pas qu'il soit là. Je pense qu'en fait, il faut prendre le pont, là, pour aller chercher ce PNJ. Non ? Non, non, il ne faut pas prendre le pont. Non, il me semblait qu'il était quelque part par là. Il y avait genre un truc, une grotte, quelque chose à traverser. Ah, ben là. Ouais, 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 ouais. On pourrait voir ce PNJ, à chaque fois, il faut se taper toute cette fourrée de marécailleux, et c'est juste lourd dingue. Vous voyez, il y a un PNJ, là. C'est lui, professeur Yakkington et Nicolas Sandford, là. Normalement, il y en a un des CCE qui est au fil. Je n'avais pas trouvé ça en colis de grôles. Je l'avais trouvé lorsque je vais vers le nord. Ça m'a amusé de le porter. Voilà, home de crit. Effectivement, 50 iris. Là, j'ai j'ai envie de pleurer. En plus, il vous file un sac. Ah ouais, non, donc il faut 100 iris. C'est ça. Il va falloir trouver 100 iris rouges. Ouais, ben, d'ici à ce qu'on trouve 100 iris rouges, il va se passer beaucoup, 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 beaucoup de temps. Beaucoup trop de temps. C'est-à-dire, je pense qu'il faut trouver un endroit où on peut trouver un iris rouge sans se battre. On va le chercher, on reset la zone, on y retourne, etc. On fait ça 100 fois. Le tout va être de trouver quelque part, enfin, un endroit où trouver un iris rouge qu'on peut ramasser sans se battre. C'est pas gagné. C'est définitivement pas gagné. Donc, on n'a plus que deux quêtes pour le corps de chasse, le sorcier obstiné, avant de finir ce chapitre. Mais avant de finir ce chapitre, je souhaiterais quand même vraiment avoir la dernière pièce d'armure j'aimerais avoir ce sac. Alors, des sacs, on pourra en acheter par la suite. Donc, même si je ne vais pas chercher le sac, j'aimerais au moins quand même chercher cette pièce d'armure. Pour ça, il me faut un iris rouge. Bah, techniquement, il m'en faut 49, mais... Il faut que j'en trouve un qui ne nécessite pas de combat. Vous voyez ? Ou à la limite, bon, un maracaille au berger. Voilà, je vais dire ça d'accord. Mais je ne suis pas si sûr qu'il y ait un iris rouge par là-haut. Non, il y a pas des rouges ici. Où puis-je en trouve ? Et si je veux assister d'Ascalon, d'ailleurs, je vais en profiter pour essayer de me crafter l'épée. Il n'y a pas de marchand qui vendrait du iris rouge ici. Non. Bah, ce penses-tu. Bon, sinon, j'aurais dépensé des sous. Puisque j'en ai un petit peu, quand même. J'en ai plus de 300 à des sous. Voilà, 350. Je retournerai voir Gric pour voir s'il n'a pas une suite avec le char. C'est toi, Arthur. Aïa, là, je crois, un keycraft. Tu me proposes quoi ? La lame Rin. De Rin. Dégâts 10-14. C'est quand même beaucoup, 10-14. Le marteau antagoniste, c'est du demain. Donc, certes, c'est sympa, mais voilà, c'est du demain. La hache de Kilo. L'intérêt de cette hache, c'est qu'elle ne vous demande pas de mettre de point de caractéristique. L'épée, il faut avoir 3 en maîtrise de l'épée. Cette hache, avec 1 en maîtrise de l'h, vous pouvez l'utiliser. Bon, le problème, c'est dégâts 5-10. Cette épée, c'est 10-14. On va essayer de partir là-dessus. Recards, maîtrise de l'épée 3. Voilà. Pour l'instant, on va faire ça. Du coup, on va enlever les skills de hache. Et on va garder avec les skills d'épée. On pourrait mettre le saut de résurrection. Je veux dire, bon, voilà. Histoire de mettre quelque chose, quoi. Ok. On va sortir d'ici, voir si on ne peut pas trouver. Du coup, en sortant là, un lisse rouge à plus près. Du coup, en dégâts, saignement en 9 secondes. Attaque à l'épée, affiche plus 8 points de dégâts. Provoque les blessures profondes pour 8 secondes si la victime souffre de saignement. Donc, je mets le saignement et après, j'ai 9 secondes pour mettre les 6 de... Comment ça s'appelle ? Pour mettre les 6 de... D'adrénaline. Voilà, ça s'appelle adrénaline. Prince Rurik. Tiens, il est encore là, Prince Rurik. Normalement, il y en a quand même une près de l'abbaye. Là, je veux dire, là, je n'en vois pas. Je suis sûr et certain qu'il y en a une du côté d'Ashford. Je vais juste me tester sur un brigand. Tiens, voir si je fais un peu plus de dégâts maintenant. D'accord, il court plus vite que moi. Je n'ai pas l'air con. Pas du tout l'air con. J'étais sûr d'avoir vu un juste au sud de l'abbaye d'Ashford, là, en lisse. Comptez-du-Lac, donc Lake Sure. Donc pour les amateurs de World of Warcraft, Vanilla. Mais c'est probablement... Ça va vous parler, Lake Sure comme nom. Mais ce n'est pas la même chose. Il semblait qu'il y en avait un. Limite en ville, non ? Ce que j'ai rêvé. Je vais faire quand même le tour du village parce que j'étais sûr et certain qu'il y avait un iris rouge dans le coin. Magnifique coquillage. Je ne sais pas vraiment ce que je cherche, mais ce n'est pas grave comme il faut rouvrir ça. Magnifique perle, objet de quête. Ah bon ? Personne ne m'a demandé de perles pourtant. Peut-être qu'il faudrait essayer de donner cette perle à Gwen. Pour être intéressant. Je tente avec tout le monde, mais personne n'a l'air d'en vouloir de cette perle. Ouais, ouais, bon, bah le lisse rouge, je ne le trouve pas. Je veux dire, j'étais sûr d'en avoir vu un. Mais je ne vois plus. Je ne saurais plus dire où je l'avais vu. Walden, non, toi tu collectionnes les trucs qui ne m'intéressent pas là. Les graines. De toute façon, le seul collectionneur qui m'intéresse maintenant, c'est celui qui devenait lisse pour avoir le casque. Toutes les autres parties d'armure que j'ai déjà. Ouais, ça, je me sens un peu embarrassé, là. Magnifique plume. Ah, ça aussi, ça doit être un objet de quête, non ? J'ai vu là-haut un truc qui s'appelle magnifique plume. Là, vous voyez, magnifique plume. Comment est-ce qu'on monte, là-haut ? Bah, par là. Objet de quête. Bien, bien, bien. Bon, bah, ce que je vais faire, c'est que, de toute façon, ça, il faudra que je le fasse hors caméra. Je veux dire, voilà. Je vais malheureusement pas faire ça, parce que déjà, le temps que je retrouve ce lisse, après le temps que je le recharge 25 fois, enfin, 49 fois. 48 fois, il faudra recharger, d'ailleurs, exactement, ça va faire un peu beaucoup. Je pourrais aller choper 48 fois l'autre, hein, encore 49 fois l'autre, hein, je sais où il est, je sais que je peux y aller sans avoir à me battre. Le premier, c'est que c'est un peu loin. Je vais juste aller voir Gwen, si c'est pas pour elle, tout ça, parce qu'il me semblait que c'était pour Gwen, ces magnifiques objets, là. Gwen, d'habitude, elle est là-bas, derrière. C'est ça, elle est là-bas, Gwen. C'est une jolie fleur, la donnée à Gwen. Je crois que je vais vous suivre. D'accord, donc tu m'as piqué mon iris rouge. Alors déjà, j'en avais qu'un et tu me l'as piqué en plus. Non, non, genre relou, elle se pose là, elle. Il y a pas d'iris rouge ici. On peut faire du... Ah, on peut faire du fast travel quand on est en combat. C'est original, ça. Bon, du coup, il y a certainement un objet encore que j'ai pas trouvé pour... Pour elle, pour Gwen, parce qu'il me semble que la magnifique plume, la magnifique perle, c'est pour elle. Mais elle ne me demande rien pour l'instant. C'est pas normal. Bon, du coup, ce que je vais faire... Bon, ça fera un épisode un peu court et qu'il n'aura pas... Ah, ben il y a iris rouge. Juste au sud, ok. Alors, on va voir s'il respawn. Est-ce qu'il respawn au même endroit ? Ça se trouve, il respawn pas au même endroit. Alors là, c'est relou. C'est une jolie fleur. Ouais, je sais pas combien de fleurs tu veux que je te donne, toi. Je pense qu'il faut lui donner un certain nombre de fleurs. Ah oui, d'accord. Donc il respawn pas exactement au même endroit à chaque fois. Ah ! Ah la vache. Donc il va falloir s'amuser à faire du... En fait, à la limite, t'es aussi bien, tu sors de l'abbaye et tu regardes juste au sud. Et si l'iris rouge n'est pas là, tu rentres dans l'abbaye et tu ressors et voilà quoi. Ouais. S'il n'y avait pas tous ces temps de chargement, je pense qu'effectivement, ça pourrait être assez intéressant et assez sympa. Ça, je pense que l'iris rouge, il peut respawner n'importe où dans la zone. Mais littéralement n'importe où. Donc là, ça va, c'est juste à côté. C'est un petit peu abusé. C'est cette méthode pour pousser le respawn. Bon. Donc là, je ne vais pas filmer plus avant tout le farm. J'ai un temps de chargement un peu plus long que d'habitude là. Tout le farm de ces iris. Ça ne va pas être très 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 rigolo. Je vais en avoir 3, 4. 4. Ok. En plus, il n'y en a plus ici. En plus, ça a disparu et je ne sais pas où elle est. Ok. Oh là là là. Quelle joie. Quelle joie, quel bonheur. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller faire des quêtes. Et puis, je reviendrai pour les iris. Il faut aller dans la vallée du régent. Aïdan. Oui, ça c'est celui que je t'ai regardé mais je n'ai pas trouvé. Il faudrait que je rentre dans la vallée du régent. Tiens d'ailleurs, on peut essayer de faire ça. On peut. Ah, il est là l'iris rouge. Donc, d'ici que j'en ai 50, il va falloir farmer pas mal de temps. Je pense qu'en 25 minutes, c'est fait. Parce que ça peut aller assez vite. Il faut trouver 25 minutes pour le faire. Ce ne sera pas sur cette session de jeu-là. Clairement, je n'ai pas tellement, tellement de temps. Bon, je suis quand même content. J'aurais fait quelques épisodes aujourd'hui. Je n'étais pas censé avoir la possibilité de faire des épisodes sur ce jeu. Donc, le fait que j'en ai fait quelques-uns aujourd'hui, moi, ça me va finalement très bien. Je n'ai pas envie de faire des épisodes sur ce jeu-là. Alors, on va retourner dans la vallée du Régent. Je suis niveau 6. Je suis trop fin de niveau 6. Il me semble qu'il est à peu près niveau 7, normalement, quand tu finis le premier chapitre. Donc, l'un dans l'autre, ce n'est pas si mal. Bon, donc, on a dit. Le mec, il est là au sud. Il faut qu'on trouve un moyen. Tiens, il m'a suivi, Gwen. Il faut qu'on trouve un moyen d'aller par là. Tiens, est-ce que je n'ai pas envie d'aller juste voir sur cette petite péninsule ? Des égorgeurs, ok. Ah, c'est vrai, je n'ai plus d'AOE. Bon, le saignement, ça fait un dot. Et après, la blessure profonde, elle fait très mal, j'ai l'impression. Ah, mais il y a un iris rouge aussi, ici. C'est cool, ça. Il manque quand même une capacité à OE avec les pieds pour l'instant. J'ai bien dit pour l'instant. Tiens, mange ça. Et mange ça, toi. Ceinturiser, ceinturiser. Ça ne me sert à rien, mais ce n'est pas grave. Au pire, je les revends. Marécailleux, ouais, non. Marécailleux, j'ai déjà donné, merci. Ok, donc il n'y a probablement rien d'intéressant, ici. On va passer par là pour regarder. Cela dit, ce n'est pas très, très grave. Le brigand ne va pas m'attaquer, là, normalement. Ce n'est pas très, très, très grave, s'il n'y a rien d'intéressant, ici. Parce que je vais bien explorer, je vais bien avancer, je trouve. J'ai fait pas mal de quêtes. Les deux égorgeurs, ils vont magro, ici. Oh, il y a trop de monde, là. Ils vont tous magro en même temps. Ça ne va pas trop le faire. Je sais que les égorgeurs vont m'attaquer. Les combats vont tout de suite quand même mieux. Maintenant que j'ai une arme beaucoup plus puissante et que j'ai des skills relativement puissants et que j'ai augmenté, en plus, la compétence qui va avec mon arme, je me sens un peu moins incompétent, effectivement. C'est tout de suite mieux. Ok, on en revient à la statue. Donc moi, je suis censé aller là, au sud. Je ne sais pas exactement comment je dois passer, mais je vais y passer. Le vieux mac a un taureau qu'il appelait Bill et il est sacrement méchant. Très intéressant. Alors, fontaine de guérison. Ah, c'est ça la fontaine de guérison ? Oh, cool ! Parce que le corps de chasse, il faut le purifier dans la source de guérison. D'accord ? On doit être trempé dans l'eau de la source de guérison. Elle est où, cette corne ? Alors, qu'est-ce qu'ils me disent ? La source est dans la partie de la veille du régent. Aïda, il est en visite au village proche. Alors, purifier le corps de chasse dans la source de guérison, déjà. Ça, c'est la fontaine de guérison, ce n'est pas la source de guérison. Je peux en faire des particuliers, de toute façon, ici, donc ce n'est pas là. Et puis, la quête me donne un objectif qui est au sud. Alors, je suppose que c'est par là qu'il faut aller. On paye des araignées, ici. L'araignée en mousse. Bon, il faut que je le tue, parce que je suppose qu'il y aura... Non. Je pensais qu'il y en aurait un... On a amélioré, là, qu'elle allait me prendre la tête. Mais non, du coup, je les attaque pour rien, ceux-là. Hop, là, un iris rouge. Ce n'est pas perdu. On doit faire 7, non ? Waouh. Ah oui, c'est là qu'il y avait les X. Ouais. Ça saigne un peu, petit maracaille au berger. En fait, j'ai l'impression que la blessure profonde, c'est une blessure qui réduit leur max de vie. Leur PV max. Ouais, là, je suis à peu près à l'endroit. Ah, c'est la source de guérison. D'accord. Donc, en fait, j'étais à côté tout à l'heure. C'est pas sérieux, tout ça ? Alors, il faut aller... Par là. Je suis censé aller quelque part. Je pense que c'est par là-haut qu'il faut y aller. Non ? Non, je ne sais pas. Eux, ils vont me casser les moisettes, comme d'habitude. Ah, il faut d'abord mettre le saignement avant de mettre l'entaille profonde. Et vous voyez, effectivement, ça fait... Ça réduit leur PV max. Quand on fait ça... C'est donc ça, la blessure profonde. Ok, je ne sais plus ce que c'était. En gros, c'est histoire de réduire l'efficacité des soins, quoi. Ils ne peuvent plus se soigner, il faut que vous. Ok. Bon, l'intérêt de ce skill, c'est qu'il fait surtout un coup puissant, quand même. Alors, est-ce que je peux monter là, à gauche ? Il semblerait que oui. C'est une zone d'exploration, une nouvelle zone d'exploration. Ah, oui, forcément. Ah, mais il a un signe du sorcier, il donne, je crois qu'il était à... Ah non, il donne un signe du sorcier, d'accord, je crois qu'il était là. Le sorcier obstiné, il est aussi... Sur la place des fous, il est l'autre. Ok, d'accord, d'accord, d'accord. Donc, il n'y avait pas grand chose à faire dans cette zone-là, tout à fait à l'est. Et cueillir des pommes et tremper ce truc dans l'eau. À ma foi, moi, ça me va très bien. De toute façon, comme je dis, j'ai déjà fait pas mal de level-up, donc vu que je suis quand même relativement au niveau pour cette première partie du jeu, je vais pas nécessairement chercher à gagner encore des masses d'XP. Virtuellement, vous pouvez faire reset toutes les zones non-stop et bâcher tous les meubles de toutes les zones non-stop et continuer à gagner de l'XP, de l'XP, de l'XP. Étant donné que l'XP est limité au niveau 20 sur ce jeu et que le niveau 20, vous allez normalement l'obtenir longtemps avant la fin du jeu, il n'y a aucun intérêt à aller farmer l'XP, je veux dire, vraiment aucun. C'est sympa chez vous, dis donc. Alors, du coup, j'ai fermé ça. Oh, des araignées, ça. Tout allait si bien, les enfants. Il faut qu'on soit emmerdés par les araignées. Les araignées, littéralement, tombées du ciel. Toiles d'araignées, objet recyclable. J'ai de quoi recycler. Ça donne de la poussière scintillante, certes, certes. Salut, Idan. Voilà, la quête est finie. Bon, on meuf là, niveau 7. L'air de rien. On pourra me rapprocher plein de choses, mais pas d'avoir salopé le début de jeu. Je dirais encore le truc avec Gwen. Je suis sûr que Gwen, on peut faire quelque chose avec elle, mais il faut certainement lui donner un certain nombre de lisses. Mais des lisses, je veux d'abord réserver 50 lisses. Ou 50 iris, en l'occurrence. Pourquoi ? Eh bien, pour le casque. Alors, on veut aller à la place des fous. On est aussi bien de partir de la baie d'Achoir, dans les enfants. Cela dit. Juste vu que là, il y a un collectionneur. Il vaut de la magnétite. Donc, ça, c'est l'objet de collection qu'on peut avoir sur les élèves de terre. Ça, c'est pour donner les gants pour caster. Ok. Écoutez, moi, je suis retourné à la baie d'Achoir, et puis on va aller à la place des fous. Ce n'est pas si mal, quoi. Ça fait quoi ? Trois quarts d'heure, à peu près, qu'on est sur cet épisode ? Bon, il faut quand même essayer d'avancer. Ça me ferait chier de passer à côté du casque, mais en même temps, je ne pense pas avoir le temps de faire cette quête, puis aller farmer les 42 Iris qui me manquent. Parce que c'est beaucoup, 42 quand même. Et ensuite, faire toute la quête de l'académie. Donc, malheureusement, ce ne sera effectivement pas sur cette session de jeu que je finirai le premier chapitre. Ça dit, ce n'est pas grave. Je pense que là, j'ai déjà peut-être 6 épisodes. Comme dit, là, ça va me tenir quasiment jusqu'à fin août. Tous ces épisodes. J'aurai donc à tout loisir de refaire d'autres d'ici là. Puisqu'au moment où je vous parle et où j'enregistre ça, on est le 11 juillet, vous voyez. Il y a encore du temps. Alors, on va aller à la place des fous. Ou du fou. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Qui est situé dans la cime du sorcier. Donc, nous sommes de retour sur la cime du sorcier. Franchement, j'aime beaucoup l'ambiance qui se dégage de ce jeu. J'aime beaucoup le gameplay de ce jeu. Je veux dire, c'est un jeu avec un gameplay simple. Pas de prise de tête. Il n'y a pas d'embrouille. En même temps, c'est suffisamment old school pour que les quêtes, les donneurs de quêtes, il faut quand même vous bouger pour aller chercher. Les collectionneurs, il faut vous bouger pour aller chercher. Mais en même temps, on vous dit où faire les quêtes. On vous indique sur la carte exactement où aller pour que vous n'y passiez pas 15 heures parce que c'est quand même un jeu qui est relativement long au niveau du leveling. Donc, je trouve que l'un dans l'autre, c'est quand même plutôt un jeu qui est bien gaulé. Moine de l'académie. Savy, tu as quoi ? Les gantlets de crit. Tu as des magnétiques glacées. Les gantlets de crit, c'est un mur 20 et un mur 27 et un mur plus 20. Moi, j'ai déjà. D'accord. Donc, j'aurais pu venir chercher chez toi plutôt que d'aller chercher chez ton pote. Ok. Ok. place des fous. Donc, c'est un petit campement avec quelques quêtes. Alors, l'arène, le marchand, qu'est-ce que je peux te vendre ? Plein de choses, je suppose. Alors, Orion est allé au nord-ouest après la route. Il pense y trouver des royalistes. Vassar pense qu'il ne trouvera personne. Je crains une fin tragique. Ok. Et toi, Vassar ? Les élémentalistes, il faudrait peut-être les imbéciles pour qui combattre consiste simplement à frapper l'ennemi avec un énorme maillet. N'importe quel envoûteur digne de ce nom constitue une bien plus grande menace qu'un bouffon en robe qui aime jouer avec le feu. Il est vrai que les compétences d'illusion des envoûteurs sont critiquées mais les plus expérimentés préfèrent contrôler les esprits. Une armée décailleux traverse les bois vers l'est. Je vais vous apprendre quelques compétences qui vous permettront de les éliminer de façon bien plus efficace que les manières brutes des élémentalistes. Vous saurez ce que c'est que de posséder la vraie puissance. Donc, équiper une compétence. On va enlever ça. Dispersion des illusions. On va la mettre là. Alors, je lève un maléfice qui frappe l'ennemi visée. Ça fait 15 points de dégâts à la cible et à tous les ennemis adjacents. Retour de flamme. L'ennemi visée subit 35 points de dégâts à chaque fois qu'il lance un sort. Quelque chose me dit que ça va être pas facile. Bon, après ça, retour de flamme, c'est exactement l'une des compétences que je vais chercher en priorité avec l'envoûteur. Donc, c'est la magie de domination. Le but, c'est de faire en sorte que les casteurs se fassent des dégâts à eux-mêmes quand ils lancent des sorts. ce qui est, globalement, plutôt une bonne chose. Magie de la domination, c'est où ? C'est pas juste à côté, à côté. On va essayer de voir ça. L'inventaire de glace. La personne ne peut pas saigner. C'est étonnant. Alors, est-ce que je peux descendre par là ? J'ai bien peur que non. Il va falloir que je remonte. Vu que la personne ne saigne pas, c'est pas la peine que... Je m'excite comme un taré. Alors, je pourrais aller dans la montagne. Parce que j'ai une autre quête, le sorcier obstiné. et le sorcier obstiné, c'est assez loin. Est-ce qu'il faut passer par là pour y aller ? Je ne sais plus. Je doute qu'on y arrive par là, parce qu'on m'a dit au chemin, il faut aller au nord-ouest. et là, je ne suis pas du tout dans la bonne direction. Oh, c'est assez original, cet endroit. La caméra, par contre, elle est toujours aussi foireuse. Azure, l'élémentaliste. Ah, je pense que c'est elle qui donne la quête pour les gens qui veulent devenir élémentalistes. Mais ça fait aller loin pour apprendre une deuxième profession. Je trouve. Mec, tu vas où ? C'est là que ça se passe. 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 C'est là qu'il y a des ouais là tu te contente de faire le tour ici donc ouais c'est pas du tout du tout du tout par là que tu pourras trouver à tomber à dj de quête et puis utiliser le skill que j'ai saigné ça sert à rien on va pas se casser la tête là je pourrais aussi vite fait de me re-téléporter à la place des foules je sais pas ce que bon de toute façon faut faire tout le tour l'autre quête elle est là je sais pas du tout par où y aller je pense qu'il faut repasser par revenir à l'entrée dans tous les cas ouais on va revenir place des fous et on va en profiter pour vendre ce qu'on a à vendre c'est pas que j'ai à vendre mais pas non plus tout tout recycler ok voilà ça c'est bon alors le truc suppression des illusions ça peut être très sympa tu mets d'abord une conjuration de fantasmes et tu mets direct une dispersion des illusions pour faire une bonne grosse à eux en fait des familles donc il a dit au chemin prendre au nord ouest donc je pense que c'est plutôt là bas ouais le système de collision fait que vous avez des mouvements qui peuvent paraître parfois un peu erratiques alors il y en est gorgeur lui va pas faire de vieux os moi je vous le dis oh le pays des ours noirs salut gus je sais que tu vas vouloir ma gros alors on y va hop 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 un iris rouge voilà c'est gratuit c'est cadeau ça m'en fait quoi 10 plus que 40 alors les gorgeurs je vais t'apprendre la politesse voilà alors il y a une sortie de zone pas loin on va essayer de l'éviter on va essayer d'éviter au maximum tout ce qu'on peut comme mob parce que bon sert à rien et ils sont très nombreux je pense qu'on pourra pas éviter tout le monde ça dit il y a un bel iris rouge là de manière centrale donc ce qu'on va faire c'est qu'on va d'abord se taper cet ours là c'est de façon fort tuer tous les vilains qui sont là ouais l'épée bon encore une fois l'épée que j'ai elle est largement plus haut niveau que ce que j'avais comme h donc c'est c'est pas c'est pas facile à vraiment comparer mais je trouve quand même cette épée tout à fait efficace pour l'instant le fast travel est quand même fort utile ouais ouais c'est par là qu'on va trouver notre quête on va juste aller se taper tous les ours de l'univers parce que de toute façon il faut c'est pas comme si on avait vraiment froid C'est bon. Alors, le PNG, il est là-bas. Orion Elec. Comment osez-vous venir ici me menacer ? Je n'ai pas peur de vous. Je n'ai aucune raison de vous tuer pour le moment. Peut-être vous, quelque chose d'important à me dire. Vassar est sur la place en train de contre-fleurer Taralena. Quel idiot je fais ? Qu'est-ce que je fais ici ? La révolution devra attendre. Waouh. Retirer voir Sandre Elec. Ça, c'est en ville. Magie de la domination. Je crois qu'il faut revenir loin en arrière. On va retourner en place des fous. Et puis, on va revenir par là. Héros légendaires. Waouh. D'ailleurs, je ne vais même pas regarder. Est-ce que je n'ai pas un titre ? Non, je n'ai pas encore de titre. Alors, ça, c'est un titre. C'est par là qu'on veut aller. On va essayer de longer ici. Bien sûr, lui, il va nous prendre la tête. Alors, on va le tuer. Eux deux, ils vont nous prendre la tête, donc on va devoir les tuer, non ? Non, ils ne nous aggroent pas. C'est un bandit, un bandit-pilleur. Ces gens-là ne nous veulent pas de mal. Est-ce que je peux vraiment aller loin par là ? L'ours noir, il m'a aggro, mais à 3 kilomètres. Tout ça pour moi, c'est comme une merde. Alors, brigand et brigand. Il y a un iris rouge à gauche, ça va falloir aggro un ours, mais ce n'est pas grave, on va aller l'aggro. Tant pis. Je veux dire, l'iris rouge est trop intéressant pour que je crache de suite. Jeune fleuve est cailleux. T'as un retour de flamme, c'est bon. Je vais mourir, oui. Je ne vais pas faire gaffe à ma vie et je suis mort comme une merde. Ah, c'est relou ça. Ça m'apprendra à faire attention à ma vie. Ça m'apprendra à sous-estimer les mobs et à partir à l'assaut comme ça. Donc au moins, on va avoir une vérification. C'est est-ce que les mobs respawnent quand vous faites un raise ou pas. Je n'ai pas l'impression. Je ne vois plus d'ours là. Il y a les bandits qui ne m'avaient pas attaqué. Les ours là, qui sont là, ils sont loin. Non, je n'ai pas l'impression qu'il y ait eu un... Un respawn. Ah, c'était ça, magie de la domination. C'était ça la quête, c'était éliminer ce mob. Ouais. Bon, écoutez, si la quête est finie, moi ça me va après tout. Après tout, ça me va. Du coup, il faut que je rende mes deux quêtes. Elles sont finies toutes les deux. Bon, ben donc il va juste me rester à farmer les iris rouges, avant de partir à l'académie. Finalement, ce n'est pas si mal. Je suis quand même allé voir le prince rubrique, mais... Ce n'est pas si mal. Voilà. Il ne me reste plus qu'une seule quête, le chemin vers la gloire. Donc j'avais beaucoup de quêtes dans le temps. Souvenez-vous, rubrique n'a plus de quêtes. Eh ben... Voilà, voilà. Ça en est fini des quêtes du chapitre 1, avant d'aller dans la... dans l'académie. Donc là, je vais mettre en termes à cet épisode. Et puis... Ben... Ma foi... Je vais essayer d'aller faire un maximum de... d'iris, de m'acheter ce casque. Et puis... Et puis... Et puis, sur une autre session de jeu, on verra pour aller... attaquer l'académie. Il me semble plutôt un bon programme. Allez, ciao tout le monde. Moi, je pars à la chasse aux iris rouges. Ciao. Sous-titrage ST' 501